Namasté les divines et les divins, j'espère que vous allez bien, et oui, me voilà de retour, après presque trois semaines d'absence, et non, je n'étais pas en vacances, tout simplement j'étais de garde, de maison et d'animaux, et oui, ça fait partie de mon boulot. Donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien, pour ceux qui sont en vacances, j'espère que ça se passe bien, avec le beau temps, pour ceux qui ont repris le boulot, bon courage, donc nous allons reprendre les horoscopes, comme d'habitude, une fois par semaine, peut-être avec d'autres tirages un peu spéciaux entre deux, on verra en fonction des cartes. Donc là je vais vous faire l'horoscope pour la semaine du 16 août, donc bon anniversaire à ceux qui le fêteront durant cette semaine, donc normalement les lions et les lionnes. Ensuite, deux remerciements spéciaux, on va dire, à deux fidèles, on va dire, spectateurs, enfin je ne sais pas, deux fidèles abonnés, pardon, qui ont eu apparemment tous les deux la même idée sans se connaître, donc qui m'ont envoyé chacun des petits oracles, donc un, l'archange, donc je remercie Jules pour celui-là, donc je vais m'en servir aussi pour le tirage, et puis Charline qui m'a envoyé, pareil, un petit, une petite boîte d'oracle pour la sagesse de l'Hoponopono, donc c'est la fameuse formule de demande de pardon, de s'excuser. Donc ça fera des petits messages en fin de chaque vidéo, pour chaque signe, donc après à vous de les interpréter selon votre situation, selon ce qui se passe en ce moment dans votre vie et sur votre chemin. Donc il y aura un petit message. Sinon, comme d'hab, bienvenue aux nouveaux abonnés, eh oui, 360 maintenant, vivement les 1000, et les 1000 en deux mots, je blague toujours, de ce côté-là, ça ne change pas. Sinon, vous aurez également, comme d'habitude, votre signe polaire opposé, que je vous communiquerai, un chiffre pour la numérologie, et le fameux tarot de l'oracle des animaux, que je me suis servi, donc avec la symbolique, et puis le message qui sera invoqué avec ceci. Bon, comme d'habitude, je me suis servi du tarot onirique, que j'adore. Deux nouveaux tarots, donc le tarot des anges. Donc là aussi, ça sera des messages, on va voir ce que ça donne. Vous verrez que, bon, pareil, je me suis servi aussi du tarot des réponses angéliques. Donc à ce moment-là, quand je vous lirai la carte, il suffira de vous poser une question, et vous aurez sans doute peut-être une réponse à cette question, selon les cas. Et enfin, pour terminer, oui, là j'ai fait fort cette semaine, l'oracle, le chemin de l'amour inconditionnel. Donc celui-ci aussi, c'est un nouveau, je sais, à chaque fois je craque, mais bon, au moins comme ça vous avez plus de réponses. Sinon, ah oui, aussi un remerciement, bon, c'est des personnes que j'ai eu, on va dire, en direct, qui m'ont fait, on va dire, un petit don sur Paypal. Donc ça fait toujours plaisir, tant que je fais ça en amateur, que ça me prend quand même, malgré tout, du temps, mais enfin bon, c'est par plaisir aussi. Donc merci à ceux, celles-ci et ceux-là, ils se reconnaîtront, puisque je les ai eus en direct, on va dire. Donc voilà pour vous cette semaine, donc bah écoutez, je vous souhaite une bonne vidéo, donc n'oubliez pas de ne prendre que ce qui vous concerne, et si ça ne vous parle pas, d'aller voir votre ascendant, et ou alors d'aller voir votre signe opposé, que je vous communique en début de vidéo, et puis si ça vous parle, bah vous pouvez avoir la même démarche, parce que ça peut être un complément d'informations, s'il vous reste des petits points d'interrogation. Donc comme d'habitude, bah n'oubliez pas de liker, de partager, et puis pour être tenu au courant des vidéos de chaque semaine, enfin qui paraîtront à chaque fois, bah à ce moment-là, pour ne pas chercher, vous n'avez qu'à juste cliquer sur la petite cloche qui est entre guillemets, donc dès qu'il y a une parution sur ce site, automatiquement vous êtes prévenu. Donc voilà, bonne lecture et bonne écoute à tous. Namasté. Namasté les Capricornes. Donc pour les nouveaux arrivants et les nouvelles arrivantes, votre signe polaire opposé, comme je l'ai dit, c'est le cancer. Alors les Capricornes, cette semaine, pour la numérologie, vous avez eu le 3. Donc c'est tout ce qui est l'expression, la communication, les échanges avec les autres. Et cette semaine, croyez-moi, dans tous les signes, ça bouge pas mal à ce niveau-là. Pour l'animal, vous avez eu un beau corbeau blanc. Après il y a tout un historique, on va dire, spirituel, mais bon, on verra ça après. Pour le tarot onirique, vous avez eu le 7 de bâton. Pour l'oracle des archanges, vous avez eu l'as de terre. Donc je vous lirai le message, on verra si c'est un rapport avec les autres cartes. Et enfin, pour l'oracle des chemins de l'amour, vous avez eu, alors je vais tâcher de le prononcer correctement, le Shakti. Donc on va voir après ce que c'est et quel rapport ça a avec les autres cartes. Donc en fin de message, je vous lirai la réponse à votre question, qui aura un rapport ou pas avec les cartes. Ça, ça sera à vous de voir si vous avez une question plus précise ou pas. Et je vous donnerai la réponse qui se trouve au dos, que je connais. C'est une bonne réponse, on va dire. Mais j'en dirai pas plus. C'est pas la peine de me torturer. Je blague. Et donc après aussi, à la fin, je vous lirai le message de l'archange. Ainsi que le message de la sagesse Ho'oponopono. Donc pour vous, cette semaine, les Carpricornes. Donc on a dit le 3, tout ce qui est communication, échange, expression. Ça va être une semaine comme beaucoup de signes d'ailleurs. Je ne sais pas trop pourquoi. Ça va être, je veux dire, l'ambiance, l'énergie actuelle, les vibrations actuelles. Où on est beaucoup dans une semaine d'expression, de communication, d'échange, de relationnel. On dirait comme on a tous les jours et toutes les semaines. Mais là, c'est encore plus accentué et encore plus pour certains signes. Donc pour vous, ce fameux petit corbeau blanc, en fin de compte, ça vous suggère de croire en, avoir la foi, de croire en la magie de l'univers, entre guillemets, pour ceux qui y croient ou pas. Bon, chacun ses croyances. Mais c'est surtout, ça vous incite à avoir confiance en vous. Surtout que cette semaine, vous faites partie des signes où il va y avoir, ça va être une semaine où, au niveau relationnel, on va passer vraiment dans les extrêmes. Alors, ça ne veut pas dire engueulade, divorce et tout ce qui s'ensuit, mais c'est, ça va être assez costaud. Je veux dire, mais c'est vraiment, mais costaud dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que vous allez, donc vous allez, bon, c'est sûr que vous allez avoir besoin de courage, mais c'est pour la bonne cause. Parce qu'en fin de compte, je veux dire, dans votre façon d'agir, dans votre façon de penser, et puis sans doute par les semaines ou mois précédents, vous avez fait quand même pas mal de travail pour mettre en œuvre certaines choses, ou pour préparer certains dossiers, préparer certains changements, certaines créations, selon les cas. Après, à vous de voir si c'est dans le domaine professionnel, amical, familial, ou plus privé. Et il va y avoir, parce que, je dis que vous avez passé d'un extrême à l'autre, parce que, comment dire, il va y avoir pas mal de changements, de modifications. Il y a des choses qui vont venir se greffer, mais pas forcément mauvaises, mais soit parce que ça peut arriver trop vite, soit parce que ça peut être plus fort que vous ne pensiez. Bon, je ne sais pas, moi, on vous a promis un nouveau poste de chef de service, et puis, en fin de compte, la direction réfléchit, et puis vous donne deux autres services aussi à gérer. Vous voyez ? Il y a une certaine continuité, mais plus forte encore, dans ce que vous espériez, dans ce que vous attendiez, dans ces fameux changements, ça va être au-delà de, entre guillemets, on va rester positif, de vos espérances. Donc, automatiquement, ça va vous obliger à voir les choses autrement, et avoir plus de courage. Enfin, plus de courage, plus de volonté, puisque, au lieu d'être à trois, vous allez être à sept ou huit, au niveau de la force, de tout ce qui va passer. Donc, automatiquement, vous, ça va vous demander plus d'énergie, plus de concentration, plus d'action, et peut-être plus aussi de compromis, je ne dirais pas de sacrifice, parce que ça n'a pas un sens positif, mais c'est sûr que, bon, si on vous donne plus de responsabilités, c'est-à-dire plus de boulot à l'extérieur qu'à l'intérieur, quoique maintenant avec le télétravail, mais bon, je veux dire, ouais, ça va peut-être, si vous avez plus d'heures de boulot, vous allez en avoir moins à consacrer à votre famille, donc il va falloir que vous vous adaptiez à tout ce changement-là, dans ce sens-là. Alors, peut-être plus d'heures de boulot, mais vous allez, en même temps, ne pas vouloir sacrifier et réduire vos heures familiales, on va dire, entre guillemets. Donc, ça va vous demander plus de force, plus d'action, c'est ça que je voulais dire, afin de conserver une certaine stabilité, de certains avantages, avec de nouvelles données, avec de nouvelles informations, avec de nouvelles situations. Donc, c'est pour ça que cette semaine, vous allez être dans ce côté où il va falloir vous exprimer, il va falloir communiquer, persuader, que bon, voilà, et en même temps, vous adaptez. Mais tous ces échanges-là, ça va vous demander pas mal d'énergie. Donc, automatiquement, il va falloir trouver quand même des compensations pour rebooster la batterie. C'est parce que, bon, vous donnez, vous donnez, vous donnez, mais bon, si vous ne rechargez pas, à un moment donné, vous ne pourrez plus donner. Donc, c'est en même temps au niveau, mais c'est quand même, il y a ce côté positif. C'est pour le mieux, quoi, c'est pour la bonne cause, comme on dit. Donc, à vous aussi, parce que, bon, automatiquement, si les choses sont plus fortes que vous n'attendiez, ça va avoir une sorte de répercussion sur votre physique, sur votre mental. Mais je dis toujours dans le bon sens des choses. Mais bon, comme on dit, on va pas avoir de la bonne fatigue, mais il faut aussi quand même se ressourcer, que ce soit en forêt, en prenant un bouquin, en faisant de la cuisine, en faisant de la peinture, en allant vous balader avec votre chéri, votre chéri, I ou I E. Donc, voilà, il va y avoir un peu, ça va être quand même une semaine assez bouleversante, dans le sens où, ben, ça va remuer. C'est surtout ça. Donc, sinon, je vous lis le message de l'archange, de l'oracle des archanges, l'as de terre que vous avez eu. Et là, c'est vous nagez dans l'abondance. Donc, c'est ça, il y a vraiment, c'est dans le sens, on va dire, large du terme. Mais bon, ça peut être aussi, ben, parce que vos efforts sont récompensés, parce que justement, tout ce que je viens de dire, vous mettez en place, donc automatiquement, c'est pour ça que je dis que c'est des retombées positives, parce que, bon, mais ça vous demande beaucoup de boulot. Mais donc, en échange, vous avez quand même les résultats qu'il faut et ce que vous attendiez. Donc, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, documents ou contrats importants. C'est pour ça que je vous dis, là, il va y avoir, ça va être assez chaud, et puis bon, mais, je veux dire, c'est le bon truc, c'est ce qui est motivant, même si c'est plus fort, même si c'est plus dur, même si c'est plus long, c'est pas grave, parce que vous savez que c'est encore mieux ce que vous espériez, au-delà de vos expériences. Et donc, le fameux Shakti, je vous laisse aller voir sur Internet à quoi ça correspond, mais en général, ça, c'est le côté, comment dire, le côté énergie féminine, c'est tout ce qui est création, et en même temps, il y a ce côté de bouleversement, on va dire, physique en même temps, je veux dire, parce que, bon, vous allez tellement être dans l'action, vous allez être tellement dans cette dynamique où vous allez rouler à 300 à l'heure, voilà, quoi, je veux dire, automatiquement, bon, voilà, il faut quand même que vous rechargez vos batteries. Et donc, la fameuse question que vous vous posez, alors peut-être que ça a une relation ou pas avec ce que je suis en train de vous dire, vu les changements que vous attendez, et la réponse, c'est des relations profitables. Donc, on en revient toujours avec aussi ce que je viens de vous lire avec l'as de terre, au niveau d'une entreprise commerciale prometteuse, documents, contrats importants, on reste dans la même dynamique, on reste dans les mêmes énergies, et vous voyez que, bon, même si ça va être assez virulent, mais dans le bon sens du terme, bon, ben, il faut, à la garde, laissez-vous porter par la vague qui va déferler, parce que ça va être assez quand même puissant pour vous, les Capricornes. Donc, je vous lis le message de l'Archange, on va voir si c'est un rapport ou pas, parce que je ne l'ai pas lu à l'avance, donc c'est l'Archange, l'Archange, oui, c'est ça, pas l'Archange, l'Archange Raguel, ordre, équité et conseils avisés. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a tout un programme, cette semaine, ça va être assez... Alors, si vous rentrez de vacances, ça va, vous serez... Par contre, si vous n'êtes pas encore parti, c'est pour ça qu'il va falloir prendre soin de vous avec ce fameux Chakki. Donc, je vous lis le message, l'Archange Raguel, t'aide à traiter les personnes et les situations avec équité et justesse, apportant recul et compassion afin de considérer le point de vue des autres avec amour. Donc, prenez ça au sens large. Tu obtiendras des conseils justes et avisés pour oeuvrer en conscience. Donc, vous voyez que, bon, je veux dire, le relationnel avec le fameux numéro 3, on est en plein dedans. Donc, pour la sagesse Ho'oponopono, on va voir si c'est un rapport ou pas, c'est j'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Ouais, peut-être pour, justement, vous redynamiser quand ce côté, comme on dit, de repos pour pouvoir recharger les batteries. Peut-être faire abstraction de certaines choses que vous aviez l'habitude avant qui venaient toujours un petit peu vous perturber, on va dire. « Nos émotions négatives nous font souffrir inutilement. Alors, décidons de les transcender en amenant le pardon, la paix et l'amour dans notre vie. » Donc, c'est peut-être aussi ça. Bon, tous ces changements-là, il va falloir aussi, sans doute, comment dire, faire des concessions et il y a peut-être des choses qui ne vont pas plaire à d'autres personnes de votre entourage. Parce qu'elles aussi, si vous, il y a ce fameux gros changement, ça engendre aussi du changement, que ce soit pour vos collègues, que ce soit pour vos employés, que ce soit pour votre famille, votre vie privée, automatiquement, puisque vous êtes dans une dynamique de changement assez fulgurant, de nouveaux départs assez foudroyants, ça va impacter aussi ceux qui sont avec vous. Donc, voilà pour vous, les Capricornes. Bon courage et bonne action. Namasté.